... Bonsoir, merci d'être venu, d'avoir bravé le froid, d'être même venu avec les enfants, c'est formidable. Merci d'être venu pour cette soirée exceptionnelle, puisque je vais vous dire un peu comment va se passer la soirée. Nous sommes évidemment très heureux ce soir de recevoir de ma gauche, à ma droite, Eric Pubaret, Michel Bussy et François Tavares pour une soirée autour des contes du Réveil Matin, ce très beau livre-album qui vient de paraître aux éditions d'Elcourt. Alors, nous allons dans un premier temps échanger pendant une vingtaine de minutes avec les trois intervenants autour du livre et du livre lu, puisque le livre existe à la fois tel que nous allons le présenter et aussi sous la forme d'un livre audio, et dans un deuxième temps, vous aurez le plaisir de pouvoir assister à une lecture dessinée, c'est-à-dire que François Tavares va lire des extraits des contes du Réveil Matin et Eric Pubaret, sur la caméra de projection qui est juste à ma droite, va dessiner au fur et à mesure ce qu'il aura envie de dessiner par ailleurs. S'il n'a pas envie de dessiner, il fera des petits toto, ce sera super. Donc, merci beaucoup, tous les trois, d'être venus ici pour ce livre, Michel Bussi. Michel Bussi, on vous connaît, tout le monde vous connaît, vous êtes depuis plusieurs années l'un des auteurs, pour simplifier, on va dire de romans policiers, même si c'est au-delà aussi du roman policier qui sont lus par des millions de gens. D'ailleurs, le prochain paraît, je crois, le 14 mars, me semble. Un petit peu avant, je crois que ce sera fin février. Fin février. Voilà, donc très prochainement, vous êtes connu à la fois pour être l'inventeur d'intrigues particulièrement ingénieuses, mais surtout d'intrigues qui se fondent sur des personnages à la fois touchants et profonds. Et puis, même si on pourra y revenir, c'est assez amusant quand on va voir le personnage qui occupe le centre de votre livre, il y a souvent des personnages d'enfants dans vos romans. Et donc, aujourd'hui, vous êtes accompagné, Derrick Pubaret, qui a fait les dessins de l'album, et de François Tavares. Et le cœur de ce livre, des Contes du Réveil Matin, c'est un très beau personnage que vous avez inventé, qui est Corentin. Corentin qui est, comme vous le dites vous-même, un curieux enfant curieux, qui est à la fois un enfant dévoré de curiosité et un enfant qui est lui-même curieux, comme on dit, de quelqu'un qui est un peu étrange. C'est un enfant solitaire, et dont, dès l'ouverture du livre, vous nous donnez un peu le secret, sa singularité tient au fait qu'il a la capacité de parler aux objets et de communiquer effectivement avec les objets. Et ce don va lui donner l'accès à une sorte de monde onirique, de monde un peu extraordinaire, qui est à la fois le monde réel, mais lui, il a quelque chose en plus qu'il parvient à ajouter à ce monde réel. Alors, tout simplement, pour commencer, est-ce que ce Corentin, auquel vous décrivez, avec une très grande affection, est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est l'enfant que vous avez le souvenir d'avoir été ou que vous auriez voulu être ? Peut-être en partie, forcément. C'est vrai que, je l'ai dit souvent, c'est vrai que Corentin, je pense que je le porte en moi depuis très longtemps, sans doute depuis au moins mon adolescence. Et ces contes, certains, je les ai écrits il y a longtemps, d'autres beaucoup plus récemment. Certains ont simplement trotté dans ma tête comme des histoires. Et donc, c'est à la fois, forcément, un petit peu moi, sans l'être tout à fait. Je ne suis pas fils unique, par exemple. Et puis aussi, je ne voulais pas donner trop d'indications biographiques, entre guillemets, sur Corentin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait quel âge il a. Il n'habite plus ton appartement, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas quel travail fait sa maman. Enfin, voilà. Je voulais garder aussi une part de mystère autour de Corentin. Après, je dirais, oui, c'est forcément un petit peu moi. Je pense que Corentin, ça peut être aussi n'importe quel enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle aux objets, bien sûr, je pense que presque tous les enfants, je ne dis pas qu'ils ont parlé aux objets ou que des objets leur ont parlé, mais en tout cas, classiquement, un enfant qui joue dans sa chambre tout seul, il va parler évidemment à ses petites voitures, à sa peluche, à ses poupées, à ses Playmobil, à ses doudous. Et naturellement, il va engager un dialogue dans sa tête. Et donc, c'était aussi un petit peu ça, cette idée, c'était de dire qu'un enfant, très facilement, va voir du merveilleux, de l'extraordinaire dans des choses que peut-être les adultes ne verront pas aussi facilement. Ou si simplement, on tend une perche à un enfant en disant tiens, regarde la forme des nuages, tiens, regarde ce qui se cache dans l'arbre, tout de suite, on va voir quelque chose. Donc là, il y avait l'idée de pousser un petit peu le curseur et de se dire, voilà, si tous les objets pouvaient se mettre à parler, qu'est-ce qu'ils nous raconteraient ? Et évidemment, comme ça, on peut avoir un stock d'histoires assez impressionnant. Là, il suffit de tout être dans la pièce pour se dire. Et donc, c'était ça, cette enfance, c'était plutôt la part d'imaginaire qu'il y a dans l'enfance et comment finalement faire des petites fables à travers cette idée-là. Après, il y a aussi cette idée de, peut-être c'est cette part-là qu'il y a aussi de Corentin, c'est l'idée que finalement, moi, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste. Je n'ai jamais été un enfant, voilà, très, très férus, je ne sais pas, de bricolage ou de choses comme ça. Et du coup, c'est une façon aussi de peut-être de se moquer ou de regarder de façon décalée une société qui est parfois un petit peu matérialiste, voilà, où petit à petit, on apprend effectivement l'importance des choses, de ce qu'elle coûte, de ce que ça fait à réaliser d'un point de vue artisanal, etc. Et le fait de leur donner vie, c'était aussi une façon peut-être de décaler le propos, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas forcément très doué de ses mains, quoi. Oui, on sent bien qu'il y a dans l'image que vous faites de Corentin, dans l'image que vous présentez de l'enfance, le monde de l'enfance tel que vous le présentez est très coupé du monde des adultes que vous représentez comme un monde, comme vous dites, matérialiste, gris, obsédé de fonctionnalisme, obsédé d'efficacité et que, justement, le charme de l'enfance est de permettre de sortir de ce monde-là. Mais est-ce qu'aussi ce récit, d'ailleurs, on pourrait en parler, est-ce que c'est un livre pour enfants ou est-ce que c'est un livre justement pour créer quelque chose entre les parents et les enfants autour de la lecture ? Est-ce que c'est pas pour vous aussi le moyen à la fois de, cette fois-ci, de mettre vraiment l'enfant au centre de l'une de vos histoires et, comme vous l'évoquez à l'instant, de faire de l'imaginaire, presque du fantastique, de faire un livre fantastique alors qu'effectivement, vos romans n'ont pas cette dimension-là ? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'univers de la jeunesse, il y a quand même beaucoup d'univers magiques, des elfes, etc. Enfin, tout ça a pris une place importante et c'est vrai que c'est... Enfin, j'aime bien le lire, mais c'est pas mon univers des écrivains. Je pense que je saurais pas le faire. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est partir de la réalité et la déformer, la décaler. C'est le cas dans mes romans souvent policiers ou à suspense où souvent, il y a une trame qui peut être très réaliste au départ et puis il y a quelque chose qui, dans le quotidien des gens, va devenir presque inexplicable et donc l'intrigue part ainsi. Et donc, sur ces contes, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on part du quotidien qui peut être assez banal et on en fait quelque chose qui devient extraordinaire, pas forcément parce que les choses se mettent à voler ou parce qu'il y a des créatures magiques qui interviennent, c'est simplement parce que la réalité, on la regarde sous un angle qui devient extraordinaire et c'est vrai que c'est ça que j'aime mettre dans mes romans, c'est se dire qu'à un moment donné, quelque chose qui pourrait apparaître comme extrêmement banal, comme c'est pas la course de supermarché, faire ses courses dans un supermarché, c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus drôle, certains adorent peut-être mais en règle générale, on s'amuse pas follement et voilà, donc se mettre à imaginer qu'un caddie parle et inventer une histoire qui se passe dans un supermarché entre enfants, ça permet évidemment d'enchanter en quelque sorte le monde quotidien ou évidemment des boîtes aux lettres ou plein d'autres choses qu'on trouve dans ce roman. Donc ça part vraiment à mon avis de ça comme réflexion et c'est pas basculer dans le surnaturel ou le fantastique, c'est décaler la réalité un tout petit peu ou un petit peu beaucoup. Oui, c'est vraiment faire un pas de côté pour montrer qu'on peut voir autrement les choses. Donc effectivement, il y a onze comptes et vous avez là évoqué en passant cette relative saison en formule C qui est effectivement comment transformer les pénibles courses au supermarché en trépidantes courses de caddie. mais ce qu'on note aussi c'est que dans chacun de vos comptes souvent et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on imagine que vous souhaitez que ces livres soient lus par les enfants s'ils peuvent le lire mais lus par des parents aux enfants. Il y a aussi une transmission très manifestement et souvent chaque compte est rattaché on va dire à une valeur pour employer ce mot-là par exemple que ce soit la persévérance pour les courses en caddie ou la loyauté dans un autre compte. Vous aviez aussi vous l'idée que cette littérature pour les enfants elle est là pour les divertir pour leur donner le goût de l'imaginaire mais aussi la question de la transmission est importante ? Je ne me suis pas forcément posé la question comme ça c'est-à-dire que je pense que j'ai écrit des comptes tels que moi j'avais envie de les lire tels que j'aurais eu envie de les lire où je me disais peut-être d'ailleurs plus que peut-être des adultes ou des jeunes adultes ou des adultes plus âgés pourraient avoir envie de les lire et ou des enfants pourraient avoir envie de les lire sans forcément tout comprendre mais en se doutant qu'il y a des petites choses étranges qui les poussent à lire souvent quand on est un enfant et qu'on est un grand lecteur souvent on aime bien lire des choses qui sont un petit peu plus grandes que notre âge parce qu'on a l'impression de franchir un petit peu de pousser des portes où il y a des choses un peu cachées derrière et donc il y a peut-être un petit peu ça aussi dans Corentin sur certaines histoires où il y a des petites notions alors philosophiques ou autres où les enfants ne vont pas forcément peut-être tout comprendre mais se dire tiens ça parle de l'amour ça parle de la mort ça parle de petites choses comme ça mais bon je ne suis pas le seul à le faire de la jeunesse je pense qu'il y a plein d'auteurs jeunesse qui comme ça arrivent à mettre des notions qui vont simplement parler aux enfants sans forcément évidemment que les enfants aient toutes les connaissances ou tous les éléments pour avoir le second ou le troisième ou le quatrième degré mais je pense que ce n'est pas important c'est simplement de sentir qu'il y a ça et puis oui typiquement ces comptes pour réveil matin ce sont des comptes quand on me demande pour quel âge je sais je suis incapable de répondre sinon de dire que c'est de 10 à 99 ans alors je l'ai déjà dit mais je ne le dis pas au même père Lhomme c'est vrai que moi j'avais beaucoup adoré je ne compare pas mes comptes au Petit Prince mais la publicité qui avait été faite au début du Petit Prince quand c'était sorti aux Etats-Unis et que évidemment les gens ont vu le Petit Prince en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus Saint-Exupéry était peut-être le français le plus connu aux Etats-Unis pour des récits de guerre donc il sortait le Petit Prince un truc que les gens ne comprenaient pas enfin se demandaient qu'est-ce que c'est que cette histoire pour enfants où le Petit Prince il meurt à la fin enfin c'était promis à être un bide monumental c'est quand même le livre le plus vendu au monde et du coup la pub disait en gros 99% 90% des enfants pensent que ce n'est pas un livre pour enfants 90% des adultes pensent que ce n'est pas un livre pour adultes 99% des gens pensent que c'est un livre pour eux et voilà donc c'est un petit peu une nouvelle fois je ne me compare pas du tout au Petit Prince mais dans l'esprit je pense qu'il y avait l'idée de se dire je ne cible pas un âge c'est sous une forme de conte c'est un récit qui est sous une forme enfantine et à partir de là le lit qu'il veut et le comprend qu'il veut et l'aime qu'il veut moi je peux être un grand lecteur de contes à partir du moment où ils sont ils sont très bien écrits et où ils sont drôles où ils me parlent et voilà donc je pense que c'était ça le but d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai vraiment tenu à ce qu'on garde le terme de conte parce que c'est vrai que dans le terme de conte ça parle à l'enfant on m'a dit les contes c'est un peu démodé voilà est-ce que les enfants ont envie de lire des contes aujourd'hui mais évidemment les contes des mille et une nuire tous les contes de l'histoire de la littérature sont de fait on ne saurait pas dire pour quel âge c'est écrit enfin il n'y a pas plus effroyable que les contes souvent oui vous avez raison c'est très important et les libraires ont souvent cet échange là quand dès lors que ce qui importe c'est la qualité de l'histoire la qualité du récit et l'idée de l'âge de destination on essaie de faire passer ça de côté ce qui est un bon livre il n'a pas d'âge pour être lu jusqu'à un certain point évidemment alors Eric Eric Puy-Barré vous avez illustré illustré ces contes du réveil matin comment s'est faite la rencontre avec Michel Bussy et bien écoutez bonjour à tous donc les éditions d'Elcourt Emmanuel qui est là dans la pièce m'a passé un petit coup de fil en me demandant si j'étais intéressé pour travailler avec Michel Bussy donc ça m'a tout de suite parlé évidemment puisque je connaissais un petit peu ce qu'avait écrit Michel et du coup on s'est rencontré assez vite on s'est rencontré on a parlé assez longuement de Corentin du livre de l'état d'esprit dont vient de parler Michel d'un livre qui est transgénérationnel qui parle un petit peu à tout le monde qui soit sous forme de conte avec un côté donc un peu universel des grandes et belles histoires avec de la profondeur avec un personnage profond et fin donc tout ça me parlait bien moi en illustration c'est ce que j'aime faire parler un peu à tout le monde me faire plaisir à moi en premier en imaginant qu'en me faisant plaisir d'autres peuvent prendre du plaisir à regarder ce que je fais c'est un petit peu comme ma démarche donc bon tout ça fait que évidemment j'ai accepté avec une grande joie oui ce qui est très frappant quand on connait votre travail par ailleurs vous avez illustré de nombreux albums chez Côté Langerot entre autres c'est le je trouve je trouve la coïncidence entre votre univers et l'univers de Michel Bussy dans ce livre-là c'est-à-dire que cette dimension à la fois d'une forme de réalisme dans le dessin de Corentin etc. et en même temps d'onirisme très fort très spontané où les personnages ne cessent de s'envoler c'est toujours il y a des côtés très 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 léger même si on y reviendra il y a aussi une dimension qui est présente à la fois dans votre travail et dans les contes il y a une fine ligne de mélancolie quand même qui parcourt l'ensemble du livre et qui est présent dans votre travail dans votre travail par ailleurs et qui on consent aussi dans les contes peut-être juste pour compléter ce qu'a puisque pour l'autre volet de ce qu'a dit Eric c'est un plus qu'on lui a l'appelé c'est il y a une raison pourquoi on l'appelait avec Emmanuel c'est clair c'est moi j'ai regardé ce qui se faisait en jeunesse un peu partout et puis il y a un nom qui est ressorti c'est celui d'Eric c'est ce qu'il faisait corresponder à ce que je voulais mettre enfin comme vous l'avez dit son univers me semblait très très bien correspondre à l'univers de Corentin et donc on a appelé Eric qui a accepté et c'était évidemment une rencontre formidable parce que il était en haut de ma liste des auteurs dont j'avais envie qu'il illustre j'ai très honoré et le Corentin d'Eric correspond à votre Corentin oui oui complètement c'est ça qui était magique c'est à dire qu'en regardant ce que faisait Eric j'avais effectivement cette impression que ce que fait Eric c'est à la fois vous l'avez dit c'est à la fois très très joyeux et mélancolique à la fois donc il y a vraiment ces deux tonalités là dans les aventures de Corentin et puis il y a ce côté évidemment c'est très réel il y a toujours des objets très réels là encore et il n'y a pas forcément beaucoup de créatures magiques etc mais il y a toujours un côté un petit peu fantastique caché derrière cet univers réel et puis il y a quelque chose qui est très aussi matériel enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustratrices d'ailleurs qui ont un univers peut-être un petit peu plus girly un petit peu plus dans la jeunesse et ce n'est pas forcément ce que je voulais pour Corentin je voulais quelque chose qui soit effectivement assez moderne dans les objets ça parle de voitures ça parle de caddie de supermarchés etc donc on est un petit peu éloigné des elfes et des faits et donc il fallait ce que j'aimais aussi chez Eric c'est que du coup on n'était pas forcément dans un grand nombre de ce qu'il a fait voilà on pouvait être sur des univers urbains sur des univers mais avec une touche de poésie extraordinaire dans cet univers qui reste matériel donc c'était exactement ce que disait Corentin ce qui est très frappant Eric Pubaret c'est que dans vos dessins il y a toujours une présence très très forte du ciel qui occupe on a le sentiment qu'il n'y a presque pas de terre que le ciel occupe les deux tiers ou les trois quarts de la page est-ce que pour vous c'est quelque chose c'est l'idée d'avoir cette espèce de toile de fond qui est justement le monde un peu rêvé de Corentin c'est l'idée que cette dimension très aérienne pour vous elle est très importante dans le monde de l'enfance je ne sais pas pourquoi en effet dans beaucoup de mes albums je vois que là j'aperçois un livre qui est d'ailleurs l'histoire d'un enfant qui n'a carrément pas de poids et qui passe son temps dans les vents et dans les airs je n'ai pas d'explication ça me vient comme c'est vrai que j'ai souvent des histoires qui se passent en l'air ça correspond sans doute oui comme vous dites à l'indication du rêve de l'onirisme d'une envie de féerie de magie de fantastique et pour en revenir à ce que disait Michel tout à l'heure sur l'intervention du fantastique avec les objets c'est vrai que c'est c'est ce que j'ai aimé aussi dans ces contes et c'est ce que j'aime faire moi c'est de partir de trouver ce décalage qui parfois est subtil et qui et qui fait que le monde bascule un tout petit peu dans une autre dimension pour rien pour et je trouve que c'est un facteur d'émotion de manière puissante et autant en littérature qu'en images je pense que beaucoup de choses se passent au moment où on a l'impression de basculer d'avoir un léger vertige donc Corentin qui parle aux objets dans les images il fallait aussi ressentir cette petite bascule fine qui fait rêver et ce qui était ce qui est vraiment très fort dans ce qu'a fait Eric aussi mais on s'est mis d'accord tout de suite c'était comme c'est des objets qui parlent évidemment la tentation pouvait être de faire une voiture avec une bouche et des yeux et etc ou un caddie qui aurait des cheveux enfin je ne sais pas et c'est vrai qu'on a pris tout de suite le parti mais Eric était d'accord là dessus et ça correspondait là aussi à ce qu'il aimait faire c'est de créer la magie par le dessin sans du tout que ces objets soient comme on dit avec quelque chose qui serait en dropomorphique enfin quelque chose voilà et donc ça je pense que c'est très bien parce que ça aurait été je pense que très difficile de faire parler les voitures comme dans Cars etc enfin ça ne correspondait pas forcément il fallait garder cette part où Corentin parle aux objets mais voilà comment fait un caddie pour parler je ne dis pas comment il le fait on ne sait pas si ça se passe dans la tête si etc oui ce côté c'est l'une des forces c'est la dimension à la fois fantastique et très réelle du livre c'est que ces choses là n'ont pas besoin d'être expliquées c'est à dire qu'effectivement cette curiosité de Corentin ce caractère singulier qu'il a alors même si on en apprend plus au fil du livre sur ce qu'il est comment il est mais il n'y a pas cette dimension là où on basculerait complètement dans le merveilleux et ça c'est important parce que je pense que ça permet dans la lecture que les enfants en font ça permet aussi un vrai attachement des enfants au personnage de Corentin ça c'est important moi je suis admirateur absolu de ceux qui arrivent comme ça à créer un décalage une part de Fantastique sans l'expliquer comme si c'était absolument naturel et moi je suis fan par exemple de Marcel Aimé et les contes du réveil matin je pense s'inspirent beaucoup des contes enfin s'inspirent ont un héritage des contes du chat-perché et moi ce que j'adore dans Marcel Aimé c'est ça dans ce que je sois pas ce purail ou autre c'est que voilà à un moment donné ça paraît tout à fait naturel que quelqu'un traverse un mur et on y croit et on rentre dans l'histoire et ça c'est effectivement quelque chose que j'admire beaucoup chez un certain nombre d'écrivains notamment en France qui n'ont pas besoin de faire de la science-fiction à l'asimov mais simplement par le réalisme poétique qui fait que voilà on va croire à quelque chose comme ça comme si c'était naturel de s'envoler oui ça rend l'histoire beaucoup plus forte on s'épargne bien des pages d'explications inutiles pour savoir quel produit incroyable il a pris pour traverser etc c'est ça c'est ça c'est l'inverse des Marvel évidemment et le alors on a un troisième larron à cette à cette tablée donc qui est qui est François Tavares qui a donc lu pour l'ISI ses contes du réveil matin alors sachant que vous aviez déjà fait un livre un autre livre lu pour un autre texte de Michel Bussi qui était pour le coup l'un de ses romans pour adultes donc plutôt romans policiers la façon dont vous avez travaillé sur cette lecture là du coup est complètement différente de l'autre travail que vous avez pu faire ou en général parce que vous avez enregistré pas mal de livres audio où est-ce que cette dimension par contre c'est la première fois que vous faites je crois un livre pour vous lisez un livre pour enfants pour enfants oui et une histoire reste une histoire on m'entend bien oui levez la jambe si vous m'entendez surtout vous non une histoire se présente comme elle est alors évidemment il y a le climax c'est à dire si on est dans un polar il y a quelque chose d'emblée plus sombre donc l'attaque de la voix d'emblée on y va on est dans le grave on est dans le suspense même si c'est jusqu'alors tout à fait anodin mais on sait qu'on commence par un polar alors à moins que l'auteur lui ait une sorte d'espace plus grand et qu'il joue qu'il soit plus sardonique plus sarcastique plus ironique par rapport à ça et donc on peut partir dans une voix un petit peu gentille au moment où il lui fout une balle dans la tête ça peut être ça ou alors on est délibérément dans le salopard qui lui fout une balle dans la tête là vous voyez c'est la même histoire mais c'est pas la même voix parce que c'est pas le même ton c'est pas la même envie de l'auteur ça se rend tout de suite évidemment quand on commence Corentin qui était un petit poulet un petit lapin je veux dire c'est un conte des contes pour enfants on va pas lui faire une voix de banlieue typique vous voyez comme on l'entend souvent non on va lui faire quelque chose de très simple de très éthéré les dessins alors je ne les avais pas vu les dessins d'Eric mais correspondent je trouve effectivement très bien vous êtes bien entendu ça se voit il y a 2-3 dessins d'Eric que je trouve je trouve beau mais il y en a 2-3 que je trouve vraiment bien celui avec l'échelle notamment il y a une jolie lumière ça pourrait faire un tableau ça pourrait je trouve vraiment tu vois quand il est de dos je trouve qu'elle est vraiment c'est un beau dessin mais c'était quoi la question ? vous y avez répondu je vous ai répondu en fonction de ce que l'auteur a mis et de ce qu'on sent très vite il va pas le tuer de la même manière mais pas sur le même ton vous voyez et c'est ça qui est rigolo pour nous en tant que comédien c'est de s'amuser avec ce genre de choses donc Corentin c'est du doux tout de suite voilà Corentin c'est un petit garçon curieux on est dans la typo dans l'espace entre les mots déjà c'est tout bête mais on n'est pas dans le truc massif on est déjà dans quelque chose de tranquille donc on va être apaisé donc on va prendre une voix douce parce que moi je pense à l'enfant qui va l'écouter même si l'enfant aura le livre à côté le papa ou la maman va le lire ou la grande soeur ou le grand frère mais là puisque c'est le livre audio alors il faut que moi je pense à l'enfant je veux qu'il soit attentif et comme beaucoup d'enfants ont beaucoup de problèmes d'attention aujourd'hui de concentration je veux pas le lâcher donc à chaque fois je pense à l'enfant et je me dis tiens moi est-ce que je lâcherais à cet endroit-là donc hop je repars j'essaie de trouver quelque chose pour que je sois vraiment attentif même s'il fait autre chose à côté mais il a vraiment une oreille tendue, pointue, aiguisée, attentive moi quand je dis un truc ou quand je fais quoi que ce soit je veux dire c'est ça l'idée je pense à l'auditeur qu'il soit petit ou grand qu'il ait envie d'avoir peur ou qu'il souhaite rêver vraiment je pense à lui et je le lâche pas dans quelques minutes et pour les lecteurs ou les auditeurs vont pouvoir entendre justement la façon dont il est interdit de se lever dont vous lisez ces textes peut-être deux petites choses pour finir une chose qu'on n'a pas évoquée Michel Bussi c'est il y a quand même une dimension on a évoqué la mélancolie mais il y a une vraie dimension d'humour et entre autres on sent aussi un plaisir de jeu sur les mots de jeu de mots qui est très fort dans la dimension du langage des contes vous n'avez pas tenté de singer pour le coup les contes très traditionnels vous faites l'enfant parle comme un enfant d'aujourd'hui si l'on veut mais on sent que vous avez pris un vrai plaisir à jouer sur là aussi le petit décalage qui fait qu'on joue sur les mots oui c'est ce qui est formidable en général dans une écriture enfantine comme j'ai pu le faire dans d'autres romans ou d'une écriture d'adolescent et là vraiment la forme de contes c'est à dire qu'on peut je pense beaucoup plus jouer sur les mots c'est à dire qu'à la fois on dispose d'un éventail de mots peut-être un peu plus réduit c'est à dire qu'il faut s'interdire un certain de verbe de mots plus savants qui n'entrerait pas dans la bouche d'un enfant ou même dans la pensée d'un enfant et du coup avec ce nombre de mots plus réduit par contre on a une disponibilité pour en jouer on a le droit aux répétitions on a le droit à jouer avec les assonances on a le droit au jeu de mots etc donc oui je me suis pas seulement amusé mais c'est pas tout à fait de la poésie mais enfin c'est l'avantage je crois des contes c'est qu'on peut comme ça jouer sur les ritournelles qui reviennent donc voilà donc oui il y a tout ça plus ce que j'aime aussi beaucoup dans l'univers de l'enfance c'est qu'on peut aussi s'amuser à mettre des petits clins d'œil pour les adultes ou en tout cas des jeux de mots qui se comprennent ou qui ne se comprennent pas donc ça c'est toujours assez agréable mais surtout c'est de travailler la forme moi je pense que j'ai toujours essayé dans mes romans de mettre une forme d'humour ou une forme de décalage qui crée une forme d'émotion c'est pour ça que je ne pense pas faire réellement du roman policier au sens noir du terme il y a toujours enfin je pense dans tous mes romans on sait qu'on est en train de lire une histoire et on est plutôt dans les morts qu'on les tue ce n'est pas forcément ironique mais enfin ce n'est pas non plus aussi grave donc il y a cette forme d'émotion donc c'est vrai que ça sur la forme et c'est vrai qu'avec des contes on peut quand même aller plus loin sur la forme que dans un roman classique même si on peut s'amuser de temps en temps après il faut reprendre le fil d'une narration d'une enquête et donc forcément remettre des phrases plus solidaires Est-ce que ces contes vous ont ouvert l'appétit pour d'autres projets autour des enfants Oui alors moi je n'aime pas faire deux fois les mêmes choses en général donc je ne sais pas du tout dans la logique de faire les nouveaux contes du réveil matin même si c'est un thème inépuisable moi je crois qu'une des pistes des contes du réveil matin on l'a testé un petit peu avec Eric sur une librairie par exemple je pense que les enfants sont très facilement capables d'inventer des suites on leur demande d'inventer des objets qui parlent ils vont très vite avoir de très bonnes idées donc je pense que l'appli c'est peut-être plutôt de les faire écrire par d'autres que par moi éventuellement et après oui moi je ne m'en cache pas notamment d'aller vers l'adolescence peut-être plus tôt moi j'aime bien explorer des genres différents et donc voilà après les contes du réveil matin peut-être que j'essaierai d'aller vers d'autres univers mais c'est vrai que les contes du réveil matin c'était vraiment un rêve d'enfant quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps et souvent moi je réagis avec des histoires que j'ai depuis très longtemps en tête et il faut que il faut que je les sorte d'un moment donné de ma tête et pour qu'elles existent et donc Corentin c'est typique voilà donc Corentin c'est mon petit mon petit bébé qui à un moment donné voilà maintenant il est devenu grand et donc il n'est plus dans ma tête il est ailleurs et donc voilà donc maintenant j'ai d'autres d'autres bébés à élever merci merci beaucoup nous allons maintenant passer à la lecture dessinée Michel Bussy les contes du réveil matin illustré par Eric Puy-Barré Corentin était un petit garçon curieux tous les petits garçons sont curieux me direz-vous vous avez raison je devrais plutôt dire Corentin était un curieux petit garçon curieux dans le sens où il n'était pas seulement étonné mais aussi étonnant différent si vous préférez il possédait un secret un secret tellement incroyable que lorsque je vous le révélerai vous ne me croirez pas et pourtant Corentin connaissait le langage des objets des hommes parlent toutes les langues du monde d'autres discutent avec les animaux Corentin lui parlait aux objets et les objets lui répondaient vous allez me dire un objet ne parle pas je vous répondrai que l'on n'est jamais certain de rien avant par exemple on pensait qu'un homme avait une couleur de peau différente ne parlait pas qu'il se contentait de pousser des cris ou de chanter un peu comme les oiseaux aujourd'hui la science a progressé et les savants nous expliquent que les animaux parlent entre eux certains savants racontent même qu'ils ont des conversations passionnantes avec des chimpanzés ou des dauphins et on les croit eux d'autres savants vont jusqu'à faire des expériences sur les plantes et assurent avec des formules compliquées comme preuve qu'elles pensent elles aussi il existe des tas de gens dans leur petit appartement qui parlent à leurs fleurs même si leurs fleurs ne répondent jamais enfin ce n'est pas tout à fait exact les plantes répondent mais à leur façon par exemple elles poussent plus vite et lorsque vous partez en vacances elles fanent même si vous laissez les clés à un ami pour qu'il vienne les arroser bizarre les plantes n'ont pourtant pas d'yeux pas de nez pas de bouche alors soit l'ami à qui vous laissez les clés ne se fatigue pas à venir s'occuper de vos plantes dès que vous avez le dos tourné soit la plante sait que ce n'est pas vous mais un étranger qui l'arrose elle s'ennuie de vous et se laisse mourir cela revient alors à dire que l'on peut voir sans yeux entendre sans oreille parler sans bouche vous me suivez pourquoi alors si on peut parler sans bouche un objet ne pourra-t-il pas parler quand sait-on quand savez-vous surtout que les objets prennent souvent chez nous beaucoup plus d'importance que les gens vivants dès le début demander à une petite fille si sa poupée ne parle pas mais avec le temps qui passe ça ne s'arrange pas demander à cette petite fille devenue une grand-mère si ses meubles qui grincent ses vieux livres et ses cadres en bois ne parlent pas avec tous ces gens qui vivent seuls dans leur maison s'ils ne causent plus à quelqu'un ils causent forcément à quelque chose il le faut bien sinon comment voulez-vous qu'ils supportent toutes ces journées les unes après les autres comme un collier de perles sans fin c'est encore un grand secret mais je suis certain que Corentin n'est pas seul qu'il existe beaucoup de gens qui connaissent le langage des objets mais ils se taisent par peur du ridicule ou par peur qu'on ne vole ou qu'on ne vende leurs secrets ou bien parce que justement ils savent parler aux objets mais pas aux hommes un peu comme Corentin à bien y réfléchir scientifiquement parlant il serait fort étonnant que les objets autour de nous ne parlent pas les savants ne devraient pas tarder à s'en apercevoir tant pis Corentin avait seulement un peu d'avance il parlait aux objets et les objets lui répondaient certains sans doute ne me croient toujours pas ils sont peut-être jaloux ils ont tant parlé à leur doudou à leur miroir aux étoiles dans le ciel sans aucune réponse après tout peut-être que Corentin a tout rêvé mais ça changerait quoi Corentin était un petit garçon tellement curieux la vallée des larmes c'est un trou de verdure où chante une rivière c'est un trou de forêt où danse le soleil c'est un trou de verdure au fond d'une forêt uniquement connue d'une rivière et d'un soleil ce que l'on appelle un trou perdu dont la perte ne coûte rien à personne sauf à Corentin Corentin le découvrit juste avant les vacances de printemps un dimanche de mars un de ces dimanches où le ciel bleu et quelques frileux rayons de soleil commencent à vous faire de l'œil par la fenêtre au début de l'après-midi à la fin du repas du midi un de ces dimanches où lorsque vous vous décidez à sortir de votre télé-hibernation vous vous retrouvez dans un chemin creux à vous demander si ces rayons de soleil n'étaient pas des sirènes rusées cherchant à vous attirer pour vous noyer debout dans la boue vos derniers doutes se dispersent lorsque se déverse l'averse Corentin aimait les averses et plus encore les sirènes vers la fin février le brouillard de l'hiver dehors traversa les vitres pour se transformer en un brouillard de printemps dedans Corentin respirait trop fort et trop près des fenêtres dès le 1er mars Corentin eut la permission de se ruer dehors heureusement cette année-là février ne comptait que 28 jours cet hiver-là Corentin avait dévoré plus de contes et légendes qu'il n'était raisonnable il en avait fait une indigestion le seul remède logique aux yeux de Corentin lui sembla de devenir lui-même roi Corentin savait qu'il était parvenu à l'âge de régner d'ailleurs c'est un métier qu'il faut commencer jeune d'Arthur à Aladin c'est ce qu'il avait retenu de ses lectures il avait trop longtemps révisé la théorie il lui fallait un endroit pour tout mettre en pratique il partit donc à la quête d'un royaume qu'il découvrit le jour même qu'il conquit dans la foulée et sur lequel il parvint à régner avant la tombée de la nuit il s'agissait de ce trou de verdure où chantait c'était une rivière c'était un petit royaume tranquille mais prospère riche par ses pierres précieuses jalousé pour ses fleurs rares craint pour ses arbres géants et surtout respecté par son roi Corentin Ier dit le Pacifique c'est Corentin qui avait trouvé son nom et il en était fier touffe d'herbes et champignons vivaient en paix protégés par une armée de l'air composée de quelques moineaux assis sur son tronc j'ai bien dit son tronc et non trône Corentin le Pacifique régnait paresseusement tolérant le passage sur son territoire d'un lapin ou d'un lièvre parfois d'une biche mais c'était plus rare afin d'honorer son surnom et de parfaire sa légende que l'on ne manquerait pas de se compter de feuille en feuille de printemps en printemps en fait il ne se passait franchement pas grand chose dans ce royaume mais pour l'instant Corentin ne s'en plaignait pas les soucis politiques viendront bien assez tôt se plaisait-il à se répéter il n'était qu'un apprentissage royal après une semaine de règne Corentin décida d'en savoir davantage sur son royaume il profita d'un après-midi où il était seul dans la maison pour consulter le grand atlas couché depuis plusieurs mois dans le dernier tiroir du meuble de l'entrée Corentin essaya d'ouvrir le gros livre sans le réveiller en le maniant malgré son poids avec délicatesse si l'atlas se réveillait Corentin le servait il en aurait pour des heures à écouter ses lamentations mais la poussière accumulée dès qu'elle fut libérée du sombre tiroir se mit aussitôt à danser dans le soleil chatouillant la couverture du grand atlas qui ne put résister longtemps et parti dans un grand éternuement qui fit trembler toutes ses pages qui ose réveiller atlas le grand c'est ainsi que le grand atlas aimait qu'on l'appelle c'est moi Corentin répondit Corentin d'une voix qui n'avait plus grand chose à voir avec celle d'un roi ah c'est toi continua atlas sortant petit à petit de son long sommeil ça fait un sacré moment que je ne t'ai pas vu d'ailleurs je ne vois presque plus personne on me couche de force dans ce tiroir je suis bien obligé de dormir j'ai beau résister penser à autre chose à d'autres mondes dormir toute l'année dans un tiroir alors que moi mon rêve c'est de voyager voir du pays voir des pays tu pourrais m'aider Corentin je ne demande pas mieux mais je n'ai pas le droit de t'emmener dehors et pourquoi je te prie tu le sais bien tu es trop fragile tu voudrais rentrer à la première inverse tu parles j'ai voyagé avant toi mon petit gars c'était faux Corentin le savait mais il ne voulait pas le vexer afin d'avoir le renseignement qu'il voulait tiens je ne savais pas ouais mais je n'ai pas la peine de faire semblant de me croire même si je ne suis jamais sorti de ce salon je peux te situer au degré et au grade près Tambouctou Katmandou ou Kourou alors que toi à fond sur ton vélo tu n'es jamais allé plus loin que la forêt Atlas tu es bien content de venir me trouver quand tu veux voyager dans tes pensées tu plonges dans mes pages et hop je t'emporte tu pourrais me renvoyer l'appareil de temps en temps Corentin aurait bien été tenté de le faire mais il n'avait vraiment pas le droit d'emporter Atlas dehors Atlas était le plus beau livre de la maison un jour peut-être quand il ferait plus beau quand il serait plus grand quand il aurait davantage de courage tu m'emmèneras rien qu'une fois sur ton vélo Atlas je ne t'ai pas réveillé pour ça tu me montreras en vrai tous ces noms que je connais par coeur je te préviens si tu ne veux pas me dire ce que je cherche je te range tout de suite et je vais demander mon renseignement à Micheline c'était le surnom de la carte routière Micheline tu ne ferais pas ça bon ça va que veux-tu savoir Corentin décrivit son trou de verdure avec le plus de précision possible tu devrais trouver ça sur ma page 117 je suis en doute vers le carreau E5 ou F6 peut-être il y a quelques années je t'aurais donné le nom de ton royaume de mémoire sans même que tu m'ouvres mais maintenant j'oublie presque tout évidemment on me consulte si peu souvent si on me promenait je pourrais me réactualiser Corentin ne le laissa pas finir et ouvrit Atlas à la page 117 curieusement le seul moyen de fermer la bouche d'un Atlas et d'un livre en général c'est de l'ouvrir Corentin mit un peu de temps à repérer sur la plage son trou de verdure il suivit sur le papier la grande route qui sortait du village puis le chemin entre les champs qui entraient dans la forêt mais ce fut la rivière en pointillé bleu qui lui permit d'identifier avec certitude son royaume qui se situait bien en plein centre du carreau E5 Corentin se pencha sur Atlas et eut le nom qui masquait sur la carte son trou de verdure la vallée des larmes ce fut le fait que son royaume porte déjà un nom plus que le nom lui-même qui étonna Corentin ainsi quelqu'un d'autre avant lui avait exploré et découvert ce lieu perdu il n'était pas le premier ils étaient deux à partager ce secret Corentin en réfléchissant un peu parvint à la conclusion que cet explorateur devait être mort depuis longtemps il ferait des recherches pour connaître son nom et le graverait sur une écorce au centre de son royaume il referma Atlas et le recoucha malgré ses protestations dans le tiroir du bas Corentin régnait déjà depuis plus de 15 jours en bon roi qu'il était il essayait de se rendre disponible le plus souvent possible envers ses sujets mais justement ce vendredi là cela faisait plus de 4 jours que le monarque n'était pas revenu sur ses terres Corentin n'avait guère de scrupules il ne se passait jamais rien mais vraiment rien dans son royaume trop tranquille c'est avec cette idée en tête que Corentin se rendit ce vendredi dans son trou de verdure mais au sortir du virage qui menait à sa vallée surprise immense surprise plus de trou de verdure plus de petits royaumes tranquilles des centaines peut-être des milliers de visiteurs s'étaient arrêtés là s'étaient installés semblant camper en toute quiétude la vallée entière était jaune des fleurs jaunes d'un joli jaune d'ailleurs Corentin était forcé de le reconnaître s'était approprié le terrain certaines en bouquette ou fût d'autres isolés il régnait comme une atmosphère de fête dans cette petite vallée une atmosphère agréable d'ailleurs Corentin était bien obligé de l'admettre Corentin se ressaisit rapidement en tant que roi Corentin ne devait pas s'arrêter à ses sentiments futiles il était garant de la sécurité sur son territoire il choisit donc une touffe de fleurs un peu à l'écart des autres isolé derrière un tronc à l'abri d'un petit monticule il s'assit sur ce tronc et se pencha vers les fleurs jaunes bonjour je suis le roi de la vallée des larmes je vous souhaite la bienvenue mais avant tout j'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire ici comment vous êtes arrivés aussi rapidement et pourquoi vous êtes venus aussi nombreuses la fleur la plus proche de Corentin lui répondit pourquoi sommes-nous aussi nombreuses et cette année je trouve qu'il manque encore pas mal de monde à l'appel sans doute à cause du froid mais les traînards ne devraient pas tarder à apparaître comment nous sommes arrivés ma foi cela fait près de 15 ans que je viens ici à la même époque et à un ou deux jours près le coin est calme il y a de la place il n'y a pas à se plaindre ce que l'on est venu faire ben j'en sais trop rien et savourer le soleil sans doute et le vent parler un peu de toute façon c'est comme cela depuis toujours un beau jour on sent une chaleur nous prendre nous faire frissonner d'alors on se réveille on jette un heure s'il ne fait pas trop mauvais on se déplie en faisant attention en attendant que les autres se réveillent cela dure quelques semaines parfois plus parfois moins selon le temps et puis doucement de la manière dont on s'est réveillé on s'endort on sent notre tige plus lourde on commence à avoir froid aux feuilles alors on se recroqueville sur nous-mêmes on se parle moins puis on se sent s'engourdir puis s'endormir on regrette toujours un peu sur le moment mais c'est vite passé le sommeil passe vite à vrai dire il ne passe ni vite ni lentement je n'en sais rien on ne se rend pas compte on sait juste en s'endormant dans le froid que la prochaine sensation que l'on ressentira sera celle de la chaleur alors on est heureux qu'importe si cela n'est que dans un an puisqu'on ne sent pas le temps passer ça alors s'écria Corentin et moi qui pensais n'être le roi que d'un tout petit royaume de rien cette vallée doit sans doute être un lieu sacré un lieu de pèlerinage vous y revenez tous les ans non je ne crois pas répondit la fleur la plus proche de celle qui avait parlé la première elle était un peu moins grande plus fine mais était incontestablement l'une des plus jolies du bouquet vous savez on ne va ni ne revient de nulle part on est ici c'est tout c'est le seul coin de terre que l'on connaisse c'est le seul inconvénient de notre existence on ne bouge guère Corentin fut alors pris d'un remords vous êtes ici d'ici depuis toujours et moi qui me suis proclamé roi alors que je ne connais cette vallée que depuis quinze jours sans vous demander le moindre avis pour qui devez-vous en prendre les images des pirates barbares des contes et légendes qu'il avait dévoré lui revenait ne vous inquiétez pas reprit la première fleur vous pouvez notre roi notre empereur ou notre président si vous voulez ça ne nous dérange absolument pas du moment que nous avons le vent le soleil et les papillons d'ailleurs en parlant de soleil oh pardon s'écria Corentin en se reculant je n'avais pas fait attention depuis le début de leur conversation le bouquet grelottait dans l'ombre de Corentin Corentin resta longtemps lui parler il était en fait composé de cinq fleurs une petite famille la plus petite la plus fine mais également la plus jolie était la fille curieusement elle se prénommait Magnolia enfin je dis curieusement mais cela semble plutôt logique pourquoi les fleurs ne porteraient-elles pas des noms de fleurs d'autres fleurs les hommes choisissent bien leur prénom parmi les prénoms portés par d'autres hommes le plus joli brin du bouquet se prénommait donc Magnolia Magnolia poussait juste à côté de la fleur la plus haute son frère aîné Mimosa les deux ne cessaient de se disputer Mimosa c'est un nom de bébé lui lançait Magnolia Mimosa ne lui répondait rien il était coincé car il pensait aussi que Mimosa faisait ridicule amusant un peu d'accord au début mais surtout ridicule à la langue il y a tant d'autres noms de fleurs poétiques romantiques épiques Mimosa le reprochait souvent à ses parents ses parents poussaient juste à côté à quelques touffes le père se prénommait Narcisse il portait lui aussi mal son prénom puisque tout le monde s'accordait sur sa gentillesse sa discrétion et son bon sens sa réputation dépassait largement le petit bouquet familial et il était l'une des fleurs les plus écoutées et respectées de la vallée sa femme se prénommait Azalée elle demeurait encore fort jolie même si sa tige commençait à se courber on racontait qu'elle avait longtemps été la plus belle fleur de la vallée Ancoli du moins aimait le rappeler Ancoli était le cinquième brin du bouquet ses feuilles flétries ses pétales dentelées sont un plus proche de l'orange que du jaune et éclatant des brins voisins permettaient aisément à l'observateur même humain de deviner qu'elle était très âgée elle était bien entendu incapable de dire à Corentin le nombre exact de printemps qu'elle avait connu néanmoins elle avait vécu et survécu au fameux printemps des Grandes au cours duquel bon nombre de fleurs de la vallée s'étaient endormies à tout jamais lors du printemps des Grandes Corentin n'était pas encore né mais on avait entendu parler par son oncle Gaston cela donne tout de même une sacrée idée de l'âge d'Ancoli Corentin resta tard presque jusqu'à la nuit à discuter avec ses nouveaux amis maman ne serait pas contente en repartant les pensaient ailleurs il se perdit même dans la forêt au sortir de la vallée qui a le honte pour un roi heureusement les fleurs dorment profondément la nuit mais maman ne fut pas contente pas contente du tout cela n'empêche pas Corentin de revenir dès le lendemain dans son trou de jaunure maman n'était pas du genre le privé de forêt il s'était renseigné les résidents de la vallée des larmes étaient des jonquilles Corentin se sentait fier il avait lu les jonquilles étaient des fleurs extraordinaires elles sont les messagères du printemps les messagères du soleil les messagères du ciel redevenus bleus et des jours plus longs que les nuits on prétend que c'est parce que année après année les jonquilles sont porteuses de ce message de joie et de paix qu'elles doivent conserver en toute occasion leur sourire et leur gaieté chaque brin a la mission de rayonner tel un petit soleil les milliers de petits soleils s'additionnent pour former une constellation qui illumine chaque clairière de forêt car Corentin apprit également avec un peu de tristesse que son royaume n'avait rien d'exceptionnel l'immigration pacifique de jonquilles concernait la quasi-totalité de la forêt dans la vallée le deuxième dimanche de mars s'égrana s'égrana sous le signe de l'amour magnolia était amoureuse son fiancé poussait à quelques mètres d'elle heureusement pour lui il poussait sur un petit monticule et magnolia l'avait remarqué ainsi il y vivait seul avec ses parents il était fils unique hélas pour lui il poussait sur ce petit monticule et il vivait donc sans cesse sous les regards de magnolia qui en contrebas pouvait plus facilement se dissimuler il s'appelait pivoine et lui portait bien son nom il rougissait chaque fois que magnolia le regardait et elle le regardait tout le temps elle n'avait rien d'autre à faire magnolia répéta à zaller sa mère quand corentin arriva cesse de regarder ainsi monsieur pivoine de quoi avons-nous l'air devant ses parents c'est au garçon de se pencher vers toi une vraie jeune fille se contente d'attendre attendre attendre quoi le rejelle et pourquoi moi je n'aurais pas le droit d'avoir un penchant pour lui et elle tirait de toutes ses forces sur sa tige comme pour gagner quelques millimètres sur les trois mètres qui la séparaient de son amour magnolia ça suffit tenta d'imposer à zaller et d'abord sur enchéri mimosa qui manquait rarement une occasion d'une postère une janky ne fréquente pas un coquelicot ce n'est pas un coquelicot cria magnolia c'est vrai il n'est pas que rouge renchérit mimosa il est rouge mélangé jaune c'est super tiens on dirait la couleur de grand-mère mimosa s'écria Narcisse tu vas présenter immédiatement des excuses à mamie en colis en colis faisait alors semblant d'être sourde comme un pot de fleurs bien sûr Narcisse faisait semblant d'être en colère magnolia faisait semblant de pleurer mimosa faisait semblant de s'en moquer et Azale grondait tout le monde et consolait magnolia en lui murmurant en tige à tige que pivoine était un bien joli brin de garçon bien qu'il soit d'une couleur différente mais que de cela elle s'en moquait Corentin se taisait le plus souvent il écoutait il était heureux lui qui pourtant détestait les discussions de sa famille le dimanche suivant fut encore plus mouvementé aux peines de coeur s'ajouta un événement imprévu Azale à laquelle on ne connaissait pas de défaut en avait pourtant un elle détestait les papillons plus exactement elle en avait peur c'est une phobie assez courante chez les fleurs que celle des insectes qui viennent les butiner mettez-vous à leur place or depuis le début de l'après-midi un papillon tournait autour du bouquet familial un vautour se lamentait Azale c'est un vautour mais pourquoi est-ce qu'il rôde comme ça au-dessus de nous il va blesser quelqu'un d'un coup d'aile fout le camp sale bête fiche nous la paix cachez-vous les enfants elle tentait de battre des feuilles pour les frayer ou pour se rassurer comme cela ne marchait pas elle se pelotonnait contre Narcisse qui finalement se réjouissait plus tôt de la situation c'est bizarre dit soudain Mimosa on dirait qu'il passe son temps à faire des cercles entre nous et ce cher pivoine Magnolia lança de gros yeux furieux mais jolis quand même à son frère mais cela aucun humain même Corentin ne pouvait le voir ça bébé tu me le paieras murmura Magnolia à l'intention de son frère comment ça demanda Azale j'espère tout de même Magnolia que tu ne te sers pas de ce papillon comme facteur d'amour entre toi et pivoine se servir des insectes volants comme messagers d'amour est une pratique courante chez les jeunes plantes romantiques bien que cette tradition ait dit-on tendance à se perdre les temps changent même chez les jonquilles même dans les trous perdus Magnolia était sans doute faite pour aimer pivoine en entendant ces mots elle rougit elle aussi de façon assez exceptionnelle pour une jonquille il ne faut pas lui en vouloir tenta d'argumenter Narcisse Azale nous l'avons fait aussi quand nous étions jeunes nous l'avons tous fait avec des abeilles protesta Azale avec des abeilles pas des papillons et je ne faisais pas trembler mes parents de toutes leurs feuilles à cause de mes histoires de coeur c'était discret romantique un papillon elle croit que ma fille veut que toute la vallée soit au courant Magnolia tu vas me renvoyer ce monstre volant immédiatement Corentin qui le plus souvent écoutait sans rien dire parla pourtant cette fois-ci pour aider Magnolia il aimait bien Magnolia il évoqua la tristesse qu'il devait y avoir à être enraciné au sol ce doit être terrible se lamenta Corentin les racines quand les conversations devenaient sérieuses c'est le plus souvent Narcisse qui prenait la parole il adorait jouer les philosophes s'il avait été humain il aurait certainement fumé la pipe et porté une barbe et une casquette tiens commence un Narcisse puisque l'on parle de papillon lui aussi doit avoir pitié de toi pauvre petit garçon cloué au sol il va où il veut pendant que tu es obligé de suivre des chemins tout tracés où d'autres sont déjà passés mille fois en trois coups d'aile il s'élève et voit les choses que tu ne verras jamais il est mille fois plus libre que toi et pourtant passes-tu ton temps à rêver d'être un papillon répondit Corentin intimidé non cela ne te rend pas malheureux d'être un homme tu t'en contentes cependant la différence entre toi et un papillon est au moins aussi importante que celle entre toi et nous je vais te donner la recette du bonheur se contenter de ce que l'on est et de ce que l'on a dans se contenter il y a content tu n'as jamais remarqué content heureux c'est la même chose c'est la seule recette du bonheur heureusement répliqua Magnolia la plupart des gens préfèrent rêver vivre malheureux peut-être mais rêver ne l'écoute pas Corentin continuait Narcisse je te le répète il faut se contenter de ce que l'on est de ce que l'on a je me demande comment vous faites vous les hommes pour vivre sans racines votre vie doit être si superficielle vous devez passer à côté de tellement de choses ne l'écoute pas Corentin s'écria Magnolia perdant toute retenue les racines sont des chaînes et la terre de notre prison si j'étais papillon pas besoin d'attendre le vent pour aimer pivoine Magnolia hurla Azale veux-tu te taire Corentin n'est qu'un enfant Corentin ne pouvait pas savoir que la seule façon pour les fleurs de s'aimer est d'attendre que le vent se lève et qu'il accepte de porter le pollen de l'étamine du garçon jusqu'au pistil de la jeune fille mais ces choses-là en théorie ne se disent pas chez les fleurs bien élevées les temps changent même chez les jonquilles même dans les trous perdus avant de partir Corentin glissa à l'oreille de Magnolia il n'a pas de chance Narcisse tout à l'heure je n'ai pas osé lui dire j'ai toujours rêvé d'être un papillon Corentin désormais dépensait tout son temps libre dans la vallée sans compter le mois de mars était presque achevé et Corentin ne l'avait pas vu passer le dernier vendredi du mois Corentin fut heureux sans vraiment comprendre pourquoi le vent s'était levé le dernier dimanche de mars Corentin retourna comme tous les dimanches vers sa vallée sereinement tout en marchant une idée trottait derrière sa tête Corentin pensait à sa première grande décision de souverain organiser une fête une grande fête de la vallée et puis pourquoi pas ensuite de toute la forêt pour célébrer la fin du mois la fin de l'hiver il allait en parler ce serait accepté avec enthousiasme Corentin se sentait fier enfin fier quand il quitta la grande route pour le petit chemin de terre un je ne sais quoi d'anormal le mit aussitôt mal à l'aise en avançant sur le sentier il commença à s'expliquer cette sensation le long du talus d'ordinaire quelques bouquets de jonquilles solitaires lui faisaient signe au passage aujourd'hui aucune fleur n'était là pour saluer sa visite Corentin commença par accélérer le pas puis sans qu'il ne sache pourquoi se mit à trotter puis à galoper à bout de souffle il parvint à l'orée de la vallée des larmes le trou était redevenu désespérément vert les petits soleils s'étaient tous éteints de la vallée montaient des cris des pleurs des hurlements par centaines par milliers qui semblèrent même redoublés à l'arrivée de Corentin Corentin demeura un instant pétrifié l'instant suivant il se précipita terrifié vers le petit monticule à l'abri duquel poussait la famille de Narcisse et Azalée d'Ancoli de Mimosa et de Magnolia sa famille sous ses pas Corentin percevait des jonquilles coupées fanant à plusieurs mètres du sol où elles avaient vécu il ne le regardait pas Corentin voulait croire au miracle que le cataclysme avait épargné sa famille rien que sa famille mais à l'ombre du monticule derrière le tronc le bouquet comme tous les autres avait disparu Corentin s'allongea s'effondra plus tôt il ne comprenait pas il n'avait pas la force de chercher à comprendre il pleurait il était bien trop jeune pour être roi il aperçut alors en colis couché sur le sol mais la tige encore en terre la vieille jonquille avait perdu la moitié de ses pétales et se laissait bercer lentement par le vent sourde et désormais muette ils restèrent ainsi un moment à se regarder le vent tournant porta vers Corentin d'autres pleurs proches il se retourna il chercha il aperçut enfin qu'une autre jonquille avait survécu Mimosa gémissait Mimosa s'était enroulé autour d'une ronce qui pendait à proximité il vivait mais ses feuilles et ses pétales étaient percés de part en part par les épines Mimosa le fixait avec des yeux que Corentin n'avait vus que dans des films d'horreur qu'il n'avait pas le droit de regarder pourquoi pourquoi se contentait de répéter Mimosa d'une voix étouffée pourquoi il fallut longtemps et beaucoup de patience à Corentin pour que Mimosa accepte de raconter pourquoi pourquoi même lorsqu'il raconta toute confiance en Corentin semblait à jamais rompu le cataclysme ce sont des humains comme toi ils étaient deux un homme et une femme je pense ils ont commencé par arracher les filles les plus jolies Magnolia fut l'une des premières à être emportée et nous n'avons rien pu faire nous les avons regardés venir l'assassiner sans pouvoir esquisser le moindre geste bon dit racine bien sûr nous avons crié hurlé Azalé était comme folle et bien sûr ils n'ont strictement rien entendu il paraît que là-haut sur le monticule quand ils emportaient Magnolia Pivoine est parvenu à briser ses racines et il est tombé fauché je n'aurais jamais cru une jonquille capable de faire cela briser ses racines puis ils sont revenus pour emporter Azalé mère Narcisse s'était si étroitement mêlée à elle qu'ils ont dû les prendre tous les deux ils s'y sont repris au moins à cinq fois un instant j'ai cru qu'ils allaient abandonner mais non maudite racine ils ont alors continué à massacrer toute la vallée quand ils sont venus vers moi ils n'ont pas fait attention à la ronce ça m'a fait mal à en crever de m'enlacer autour je me vidais de toute ma sève mais quand sa main s'est refermée sur moi je te jure qu'il l'a retirée aussitôt en hurlant ils sont juste épargnants Coli et les autres vieilles de la vallée pourquoi pourquoi que dire assommé par l'énormité du crime Corentin tenta d'excuser les siens même un peu maladroitement Mimosa dit Corentin je crois que cet homme et cette femme ne savaient pas le mal qu'ils faisaient ils ne connaissaient pas le langage des fleurs il s'agissait sûrement d'un couple d'amoureux les couples qui se promènent en forêt sont toujours des couples d'amoureux ils auront fait un concours pour savoir qu'ils pouvaient cueillir le bouquet le plus gros ils auront voulu ensoleiller leur appartement gris ils auront voulu rapporter un souvenir de leur première promenade les humains aiment les fleurs quand on aime parfois toujours on est aveugle au mal que l'on cause Mimosa ils n'ont pas agi par haine ils ont agi par amour ils n'ont pas agi par haine ils ont agi par amour ils n'ont pas agi par haine ils ont agi par amour répétait mécaniquement Mimosa mais ils ne pouvaient pas comprendre et s'ils l'avaient pu ils ne l'auraient pas voulu quand Corentin quitta la vallée des larmes longtemps après abandonnant trône et couronne le vent continuait de bercer doucement la vieille encolie Corentin ne sut jamais si ce souffle avait eu le temps de porter le pollen de l'étamine de Pivoine vers le pistil de Magnolia ils n'ont pas agi par haine ils ont agi par amour et ses propres arguments rythmaient sa marche pesante le soir tombait quand Corentin rejoignit la grande route juste avant le rond-point où se croisent les nationales à l'endroit où la route s'élargit sur un parking gris celui où s'installe en semaine mais pas le dimanche le marchand de pizza à cet endroit précis Corentin des milliers de petits soleils allongés dans des caisses de bois ils étaient des centaines ils étaient des milliers de petits soleils déjà fanés ligotés dix par dix ils étaient des centaines ils étaient des milliers de soleils morts rangés par taille et par couleur Narcisse Azalée Magnolia et Pivoine ne finiraient même pas leur jour ensemble Corentin avait conscience d'avoir menti à Mimosa non il n'avait pas ainsi agi par amour non il n'avait pas agi ainsi par haine ils avaient simplement massacré sans sentiments sans émotions pour de l'argent dix petits soleils et deux euros fin de l'histoire à Mimosa – Sous-titrage FR 2021